Là je commence à vous sentir, je commence à vous sentir présent, Alléluia ! Que le nom du Seigneur soit glorifié, lui qui nous permet encore de nous réunir ce matin, j'aimerais nous inviter à prier, à prier pour remettre ces moments entre vraiment les mains du Seigneur, que le Seigneur nous conduise dans sa parole, qui nous inspire encore, qui nous donne encore de l'écouter et d'être attentif à ce qu'il a à nous dire, à ce qu'il a à nous donner, de manger paisiblement en lui, tranquillement, prions. Seigneur, nous te rendons grâce au Père, c'est une joie merveilleuse au Père de se réunir autour de ta parole, d'être assis à ta table pour manger ton bon pain. Seigneur, nous ne voulons pas être distraits, nous voulons écouter Seigneur, non pas simplement avec nos oreilles, mais avec notre cœur. Nous voulons Seigneur, oh Seigneur, parler, non pas simplement avec notre bouche, mais avec notre cœur. Nous voulons Seigneur, être présent, Seigneur de gloire, non pas simplement au Dieu, physiquement au Père, mais spirituellement au Père, afin au Dieu de te comprendre, de marcher dans ce que tu veux, et d'accomplir ce que tu veux Père au nom de Jésus. Je te bénis encore pour mes frères et sœurs ce matin, pour ta parole, pour ta grâce, pour tes bienfaits, oh Dieu, de ce que tu as préparé quelque chose, oh Père, pour nos cœurs, pour nos vies, pour notre marche, oh Père, afin que nous soyons encore, oh Dieu, ces instruments puissants, oh Père, pour ta gloire, oh Seigneur, pour manifester, oh Père, ta grâce, oh Dieu, et témoigner de Christ dans ta gloire, oh mon Dieu, oh Père. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même hier, oh Dieu, éternellement, oh Père, tu parles toujours, oh Seigneur de gloire, et seuls ceux qui sont à tes pieds, oh Père, peuvent t'écouter, oh Dieu, Seigneur, et obéir, et marcher, oh Père, selon la direction, oh Dieu, que tu les apprends, oh Père, que ton nom soit béni, oh Père, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Ce matin, oh Bienvenue dans le Seigneur, j'aimerais parler de la bonté. J'aimerais parler de la bonté. Dis à ton voisin, tu dois être une bonté. Tu dois manifester la bonté. Tu ne dois pas être une mauvaise terre. Tu ne dois pas être une mauvaise terre. Tu dois être une bonne terre. Nous avons ici des personnes qui font le travail de la terre, dans cette assemblée, et ils connaissent mieux que moi, comment traiter la terre. Ils connaissent mieux que quiconque qui n'est pas dans ce métier, comment la terre, on doit l'entretenir, comment une bonne terre se distingue d'une mauvaise terre. Il connaît toutes les techniques pour rendre une terre bonne. Si la terre va commencer à être mauvaise. Alléluia. Il a étudié, il a travaillé, et il travaille sur son domaine d'action. Et pourquoi je ne commence pas la bonne terre ? Pourquoi cette année, le message que j'ai à cœur déjà pour nous, c'est la bonne terre ? Vous savez que l'homme a été tiré de la poussière, de la terre. L'homme a été tiré de la terre. Donc, la terre, comme nous sommes conçus là, Dieu dit qu'on vient de la terre. Ça veut dire que si on vient de la terre, et qu'on doit être des instruments du Seigneur, on doit être une bonne terre. Alléluia. Je reprends encore. J'ai dit que l'homme a été tiré de la terre. Vous et moi, nous sommes tirés de la terre. Ce n'est pas un miracle, par la puissance de Dieu, que la terre a commencé à marcher, à se balader partout, respire. Mais en réalité, elle va finir dans la terre. Il n'y a pas un homme qui va mourir, son corps va rester, je ne sais pas, suspendu ou... Ça va pourrir, ça va devenir de la poussière, ça va devenir de la cendre, et puis après, ça va devenir même quoi ? De l'engrais. Parce que l'homme a été tiré de la terre. Alors, lorsque nous parlons d'une bonne terre, comme je l'ai dit, ça veut dire qu'il y a de mauvaises terres. Ça veut dire qu'on peut un moment être une terre bizarre. Dieu a donné le souffle de vie à ce qu'il a tiré de la terre. C'est-à-dire que ce qui est distingue dedans, nous, de la terre physique, c'est que nous avons le souffle de vie, et pour nous, enfants de vie, nous avons l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Dans cette terre, qui a été tirée de la terre, c'était pour manifester la vie de Dieu. C'était pour refléter la vie de Dieu. C'était pour qu'on voie Dieu au travers de cette terre. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que la nature nous enseigne. Lorsqu'on voit la nature, on voit le mystère de Dieu. On voit le mystère de Christ et de l'Église. On voit même la volonté de Dieu dans certains paramètres, de façon générale, pour notre marche. Dieu n'a rien fait au hasard. Rien n'existe pas à ça. Rien ne vient comme ça, ça a apparu. Ce n'est pas comme les hommes. Aujourd'hui, chez les hommes, chez les humains, on crée des choses qui ne servent à rien. Parce qu'on veut créer la demande. Et c'est pourquoi on voit parmi nous, nous, chrétiens, dans nos maisons, il y a beaucoup de choses inutiles qui ne nous servent à rien. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, lui, ne gaspille pas les choses n'importe comment. Chaque chose a sa place. Il pourrait nous créer, je ne sais pas quoi, à partir du bois. Il pourrait nous créer, je ne sais pas quoi, à partir d'une feuille. Il a pris la terre parce que ça a sa place. Parce qu'il sait ce qu'il attend de nous. Parce qu'il a un but de cette terre. Alléluia. Commençons alors par Genèse, mais c'est Saint-Esprit. Je crois que ce n'est pas Genèse que le Seigneur me conduit d'abord. Genèse, chapitre 1. On voit quand Dieu a créé les choses. Genèse, chapitre 1. Alors, on va aller à partir du verset... Elle va aller à partir du verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. On continue. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le secte paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le secte terre et il appela l'amas des eaux mères. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produisait de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux-mêmes leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisait de la verdure, de l'herbe portant de la semence, de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leurs espèces. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Amen. Hallelujah. Dieu, lorsque Dieu a créé, il va nous parler de la terre. J'ai dit, si on parle du champ, on parle de la terre, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur la terre concernant le champ. Il y a les arbres fruitiers, comme on a vu là. Il y a des herbes, donc il y a les plantes, il y a des arbres principalement. Je vais l'avouer, c'est deux cas. On est dans une terre, comme je dis, qui doit produire. Et lorsque Dieu, il sépare les choses, on nous dit qu'il appelle le sectaire. Et vous savez que, même la planète, elle est faite en terre, elle est faite principalement d'eau. Donc, il y a beaucoup plus d'eau. Voilà pour qu'on dit, soin que l'eau, c'est la vie. Et il y a la terre. Et vous savez que, quand on plante des choses, elle doit vous prendre racine vraiment dans la terre pour tirer la substance tout au fond de la terre. Tout ce dont elle a besoin doit venir profondément du fond de la terre. En d'autres termes, si la terre n'est pas riche avec tous les éléments dont elle a besoin, alors, il y aura de la peine pour cette plante de germer. Et, cette terre a aussi besoin d'eau. Cette semence qui est plancée sur cette terre a besoin d'eau. Ok? Vous voyez pourquoi il y a déjà la terre et les eaux. On continue parce que c'est une fois qu'il y a les deux que Dieu maintenant proclame. Il dit, et Dieu, verset 11, que la terre produise de la verdure. Il y a déjà l'eau. Il faut maintenant la parole des semences pour qu'il y ait la vie. Ok? L'eau et la terre. Donc, la terre, là, doit produire de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon la espèce ayant en leur temps et leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. On pourra parler après des arbres, si le Seigneur le permet, mais on reste à bord sur la bonne terre. et au verset 12, on dit, la terre produisit. Dès que Dieu a parlé, la terre a obéi et elle a produit ce que Dieu a demandé. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu dit, en réalité, sa parole, c'est ça, la semence. Alléluia. Je vais, je commence hier par l'ombre avant de vous amener dans la réalité dans le Nouveau Testament. C'est l'ombre des biens à venir pour commencer à comprendre. Donc, la terre n'a pas résisté à la parole qui est venue du Seigneur pour produire. Tandis que là, la terre, c'est une bonne terre. On pourrait m'aller plus loin. C'est une excellente terre. Parce que dès que la parole est venue, la terre a obéi, la terre a produit ce que Dieu a demandé. Donc, pour revenir à nous, quand je parle de bonne terre, la bonne terre, comme on est tiré de la terre, c'est elle qui reçoit la parole de Dieu, la parole de vie. Elle obéit et elle produit ce que Dieu demande. Alléluia. La mauvaise terre, elle reçoit la parole et elle commence à bagarrer avec la parole. Et elle commence à bagarrer. Pourquoi? Pourquoi elle doit produire les fruits? Pourquoi? Pourquoi elle doit produire ça? Pourquoi elle doit produire ces séances? Pourquoi je lui dis comme ça? Pourquoi? Pourquoi? La terre n'a pas discuté, n'a pas discutaillé. La terre n'est pas rentrée en conflit avec le créateur. la terre a opéit et elle a produit parce que la parole qui a été donnée à la terre, cette terre-là, l'a reçue parce que c'est une bonne terre. Donc, la bonne terre, ce n'est pas simplement celle qui entend la parole, c'est que tout le monde peut être une bonne terre. La bonne terre, c'est celle qui a produit ce que Dieu a demandé. Alléluia. Nous allons voir qu'il y a plus de la terre. En commençant par la première figure de la terre puisque c'est de Christ qui s'agit. Christ est le modèle, l'exemple parfait. Il est la véritable bonne terre. Alléluia. Il dit que, dans le chapitre 10, tu n'as voulu ni au front, ni au loco, tu m'as formé un corps pour que je vienne faire au Dieu ta volonté. Il est la parole qui s'est faite chère. Donc, qui a pris un corps de la terre que nous sommes. Donc, il est la bonne terre qui a enveloppé la parole de vie puisque lui veut la parole. Vous comprenez pourquoi Christ ne pouvait que accomplir la volonté du Père? Parce qu'il était la bonne terre. Un corps qui est formé et la parole de Dieu qui a tabernaclé dans un corps qui est préparé à obéir, alors il ne peut que se soumettre donc ça ne peut que produire la vie. Ça ne peut pas produire la mort. Ça ne peut que produire des arbres et des fruits parce qu'il est cette bonne terre. Donc, premièrement, il s'agit de Christ parce que c'est lui le modèle et c'est lui qu'on voit. Quand il reçoit, il ne discute pas. Il dit non pour ma volonté mais ta volonté. Vous voyez la bonne terre, cette terre qu'on voit là, elle s'attend à la volonté du Seigneur. Elle s'attend à ce que le Seigneur veut parce que elle-même elle veut par ses propres projets, par ses propres programmes. Donc, Christ est venu, il est cette bonne terre qui reçoit la parole et qui produit la vie, qui accomplit pleinement la volonté du Seigneur au travers de lui, des fruits, des arbres, des milliers de personnes, le champ est rempli. Nous sommes là tous, on peut voir les arbres, les fruits comme la figure de l'église et ce qui est produit de la terre que Christ était. Au travers de Christ, nous tous, nous sommes là, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il a produit, la terre a produit. Christ en tant que terre a produit parce qu'il est venu pour apporter la vie. Mais, il ne s'arrête pas là. Il nous laisse aussi pour manifester la vie de la terre parce qu'en réalité, c'est une figure. Lui, il a pris un corps pour nous montrer l'exemple. Donc, c'est à nous maintenant de manifester ce que le Seigneur nous dit. Donc, voilà, quand tu lis ça, c'est bien, tu vois qu'il y a la terre, tu vois le champ, tu vois comment on voit qui veut le champ. Mais ce matin, Dieu veut que tu comprennes toi et moi que c'est d'abord de toi et moi qu'il parle là pour notre vie. Donc, ça va nous amener à nous examiner. Lisons maintenant, M. Saint-Esprit, lisons Marc. Vous avez dit qu'on va maintenant lire dans la réalité comment Christ a parlé. Va t'assoir, Joachim. Comment Christ a parlé. Marc, chapitre 4. On va aller Marc, chapitre 4. Alors, Marc, chapitre 4, à partir du verset 1. Jésus s'est mis à nouveau à enseigner au bord de la mer. Vous voyez, au bord de la mer encore. Regardez, on a séparé les eaux là-bas au début. Vous voyez, on a séparé les eaux. Il y a la terre, il y a les eaux. Et le Seigneur donne la parole. Il s'est mis encore au bord de la mer. Avec, comme je dis, les hommes qui représentent la terre et qui doivent recevoir la vie. Parce qu'ils parlent en parabole mais ils révèlent le mystère de Dieu. Ok? Il s'est mis à nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barbe sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Vous voyez, toujours à terre. Vous voyez, rien n'est pas au hasard dans la parole. Je vais aller doucement, doucement. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Il les dit dans son enseignement. Écoutez, parce qu'ils sont exactement dans cette figure-là. Ils sont à terre, ils sont au bord de la mer, ils doivent leur faire comprendre quelque chose par rapport à la terre. Ils viennent l'écouter, ils viennent écouter le Seigneur, ils doivent les enseigner quelque chose qui révèle le royaume de Dieu. Il dit, « Un sement sorti pour sémer. Comme il sémet, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangeaient. Une autre partie tomba dans un endroit pireux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle le va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, c'est là, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qu'il montait et croissait et elle rapporta 361. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. alléluia. Jésus qui se va représenter ici à la foule assise sur la terre, la figure de la terre. Mais comme eux, ils ne peuvent pas encore comprendre. La semaine dernière, nous avons le Saint-Esprit pour saisir le langage de Dieu. Il parlait en parabole. Mais nous, ce n'est plus la parabole. Nous devons saisir le message de Dieu. donc cette foule est assise sur la terre. On les explique les types de terre qu'il y a. On voit que le sement sort pour semer. Il ne fait pas de distinction. Il sème partout. Moi, j'aime vraiment cette parole pour rappeler aux gens que ce n'est pas à nous de définir qui doit recevoir la parole de Dieu ou pas. Ce n'est pas à nous de définir qui est la bonnet et qui n'est pas la bonnet. La bonnet va se manifester elle-même en ayant reçu la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il n'y a pas un évangile des blancs, un évangile des africains, un évangile des congolais, un évangile des japonais, un évangile de tel ou tel. Ça n'existe pas. On n'a pas à définir qui doit être sauvé et qui n'a pas à être sauvé. Notre devoir, c'est d'annoncer la parole, de s'aimer partout. Même lorsque tu penses que les gens sont les plus incrédules, Dieu disait qu'il a le système au long du chemin. Comment il peut le système au long du chemin? Donc, il s'aime partout. Nous, nous sommes qui pour refuser de s'aimer? Donc, vous voyez que Dieu n'a oublié aucun homme. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas reçu la parole de vérité. Et qu'elle soit une terre difficile ou pas difficile, il aura reçu la sémence. Alléluia. Et il dit que c'est une figure du royaume. C'est une figure du mystère de Dieu. Il a mis quatre terres. Pourquoi maintenant on est obligé d'avoir quatre types de terres? Rappelez-vous que l'homme quand il pêche, il ramène le chamboulement dans la création. On commence à voir Dieu déjà même dans Genèse à partir de Noé. Il est obligé d'effacer tous les hommes à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. Mais on a vu qu'au commencement, mais la terre, lorsqu'on a déclaré la terre sur la terre, elle a produit. Ce n'est pas une partie de la terre, c'est la terre. donc partout où il y avait la terre où il fallait qu'elle produise, elle a produit. Elle a obéi au maître. Alléluia. Mais là maintenant, on vous montre quatre types de terre. Et on explique le problème, ce n'est pas la semence. Le problème, ce n'est pas le semeur. Le problème qui se retrouve ici, c'est la qualité de la terre. Je vous ai dit que le premier niveau qu'on peut parler, on parlait, on parlait des sommes de façon générale. qui doivent recevoir tous la semence. Ça, c'est au premier niveau qu'on doit comprendre. Pour lui dire que nous, en tant qu'affront de Dieu, on doit partager la parole. Donc, tu ne peux pas y définir oui, vraiment, c'est Lucie. De toute façon, il est très hostile à l'évangile. Il ne peut pas croire. Ça, ce n'est pas ta responsabilité. Parce que si le maître, lui, il sème, il te montre par rapport où on sème sur le chemin. Où on sème, où on, en réalité, bon, on n'est pas censé avoir quelque chose de là. Toi et moi, à plus de raison. Parce que le Seigneur, il sème de les cœurs les reins, il connaît le cœur de l'homme. Mais toi et moi, on ne connaît pas le cœur de l'homme. Voilà pourquoi, en toute occasion, je commence par ce premier niveau, en toute occasion, nous devons toujours apporter la parole. C'est ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4. Presque, en tout temps, favorable ou pas. Parce que maintenant, nous les chrétiens, nous sommes devenus maintenant des condamneurs publics. des juges en blanc pour savoir à lui là vraiment, il ne faut pas lui prêcher la parole, il ne peut pas recevoir l'Évangile. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, le premier niveau, c'est comme le sémant nous montre. Tu sors, tu as la sémence, sème. Même si tu as l'impression qu'elle n'a pas, rien n'est pas poussé, ce n'est pas à toi de définir ça. Alléluia. Dieu connaît la beauté. Parce que parfois, même si tu penses que ça ne peut pas produire, c'est là-bas même que ça va produire. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi qui connais la bonté. Celui qui va recevoir l'Évangile ou pas. Donc je reste dans le cadre ici du partage de la parole, ok? Du témoignage de Jésus, qu'est-ce que nous devons apporter tous les jours? Sinon autrement, on serait comme les parisiens. Lorsqu'on va arrêter Jésus, il demande qu'on arrête le Seigneur. Il envoie les soldats. Il dit, mais notre loi condamne-t-il un homme sans la voix écoutée? Il savait ce qu'il a fait. C'est dans Jean chapitre 7. Le parisien dit, mais mon ami, tu es devenu aussi son disciple. Tu es aussi cru au bêtis du monsieur là. Il dit que renseigne-toi bien. Il dit qu'enquête-toi bien. Renseigne-toi bien. Tu as vu un prophète qui vient de Galilée. Donc, Isabelle a défini dans quel pays, dans quel village, dans quelle ville un prophète doit venir. Les gens comme ça, est-ce qu'ils peuvent recevoir la vie? Quelqu'un comme ça, est-ce qu'il peut recevoir la vie? Puisque, pour qu'ils reçoivent l'évangile, il faut qu'ils voient qu'il y a une servitude de Dieu qui vient dans telle zone, telle zone, telle zone. Et c'est comme ça, beaucoup les chrétiens, si quelqu'un vient des États-Unis, ouh, là, c'est la langue de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup d'imposteurs viennent et séduisent les chrétiens et les suivent. C'est comme ça, il y a beaucoup de charlatans dans l'église. Parce qu'on veut voir d'où il vient qui, ce n'est plus la parole, ce n'est plus la semence qui est importante, mais c'est maintenant son origine, d'où il vient. Voilà pourquoi je vous l'ai dit qu'il ne faut pas avoir, ce premier niveau dont on parle, il ne faut pas avoir des retenues pour témoigner de Christ. Verset partout. Là, c'est le premier niveau que je vais qu'on aborder. Deuxième niveau à aborder, on voit que le Seigneur, quand il parle de la parabole du Seigneur, le Seigneur là, il prend des risques. Il prend des risques pour s'aimer dans plusieurs endroits. Donc, dans votre marche, dans l'autre marche, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques avec le Seigneur. Tout ce que tu vas faire ne va pas forcément produire. Alléluia. Je répète encore. Il ne faut pas, l'évangile nous dit que tout ce que tu vas faire ça doit forcément marcher, c'est faux. tout ce que tu vas faire. D'abord, c'est même la vérité. Tu fais de toute façon dans ta marche, il n'y a pas tout ce que tu fais qui réussit. Tu ne peux pas réussir tout. Mais ce que le Seigneur te montre que si tu gardes la foi, tu persévères, alors tu verras à un moment la terre produire. Alléluia. Donc, lorsque tu t'engages, tu as la parole de Dieu, il y a les moments, je prends ici dans l'aspect de l'engagement, dans les choses que nous pouvons faire, des projets, des choses que nous pouvons faire, même ça peut être des projets financiers, mais les choses qu'on s'engage. On a la parole de Dieu. On essaie de la mettre en pratique. On ne connaît pas tout. On ne sait pas tout. Voilà comment Dieu nous montre l'investissement. On ne cherche pas à faire toutes les choses parce qu'on est sûr que ça va marcher parce qu'on ne sait pas vraiment le lendemain. Nous marchons par la foi. Donc, en marchant par la foi et en la parole de Dieu, tu commences une activité ou que tu diversifies tes activités, tu vois que ça ne produit pas. Tu sais, tu vois que ça ne produit pas. Tu ne t'arrêtes pas. Alléluia. Il a ses mains ici. C'est le lendemain du chemin. Il voit que ça ne donne pas. Il ne s'arrête pas. Il ne se dégoisse pas. Il ne continue pas à voir notre endroit. Il dépose la parole. Ça ne marche pas. Il continue à conduire ce qu'il arrive à la bonne terre. Alléluia. Voilà un enfant de Dieu qui a reçu la parole de vie et qui marche par la foi. Donc, ta marche et les choses que tu fais, les choses que tu as que tu accomplis, ne t'arrêtes pas lorsque tu vois déjà que parce que tu as la parole, tu as tout fait. Tu as gêné. Tu as discerné que la volonté du Seigneur. Mais tu es étonné que ça ne produit pas. Ne t'arrêtes pas. Il ne commence pas à croire qu'il y a des mons, il y a des... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le maître lui-même, il a s'aimé partout alors que lui, il connaît ce qui ne produit pas et ce qui produit. Si le maître fait ça, la plus forte raison que toi et moi ne connaissons pas le lendemain. Aujourd'hui, les chrétiens, ils veulent témoigner qu'il ne commence quand les choses se passent bien pour eux. Celui qui a s'aimé là, quand il est s'aimé le lendemain du chemin, il va venir témoigner, il n'aura pas été témoigné que ça n'a pas marché. C'est un témoignage parce que ce qui n'a pas marché là, c'est aussi là pour booster ta foi. Alléluia. Les chrétiens témoignent se manquent quand tout va bien. Les témoignent se manquent quand tout marche bien. Dieu veut que les témoignent aussi quand rien ne se passent bien parce que tout ça c'est aussi pour sa gloire. Alléluia. Puisque la parole nous dit rendez grâce en toutes choses. Tu ne le rends pas seulement grâce quand les choses vont bien. Tu investis dans quelque chose, tu ne veux faire rien. Tu fais même ton travail. Il y en a qui commencent des travaux mais ils ne finissent jamais. Ils ont des problèmes mais c'est Dieu qui permet ça. Dieu veut booster sa foi. Dieu permet au moment que tu as l'échec, que c'est que tu sèmes, tu as la parole. Ça ne passe pas. Ça ne produit rien. Parce qu'il sait que il y a autour qui vont prendre la parole ou bien qui vont déformer la parole ou bien qui vont t'empêcher. Mais cela, ce qu'il attend de toi c'est de persévérer parce que la sémence ici est une bonne sémence. C'est l'endroit en scène qui est problématique comme dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Nous nous marchons de nous mais pas seulement dans les bonnes conditions parce que la bonne tée est vous. J'ai dit que j'ai voulu donner plusieurs parallèles. Dans la bonne tée ici où les choses qu'on doit faire, doivent produire, ce n'est pas à tout moment. C'est après avoir sémé. Parfois par l'échec, parfois par la douleur, parfois au milieu des gens, rien ne se passe comme on veut. Mais le plus important de la sémence, c'est une bonne sémence. Le problème, ce n'est pas au niveau de la sémence. Comme toi et moi, nous sommes dans le monde. Mais le monde, les gens dans le monde sont mauvais, sont méchants. si tu penses que tout ce que tu vas engager dans le monde parce que tu as la parole de Dieu, ça va forcément réussir, tu te trompes puisque Dieu lui-même nous montre cela. Lui-même il engage et il nous montre que ça ne produit pas. Mais les chrétiens aujourd'hui, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens suivent trop de faux prophètes. Parce qu'il faut qu'on lui donne tous les paroles pour que tout marche toujours bien. Ce n'est pas vrai. Tout ne peut pas toujours marcher bien dans ta vie. Il y a le moment tu es comme ça, tu es dans le monde et même dans l'œuvre de Dieu, tu as la parole de Dieu, tu persévères mais tu n'as que des combats terribles. Tu as l'impression que tu vas d'échec en échec. Mais sauf que le Seigneur au travail de ça, il t'observe. Il a investi quelque chose dans toi et il veut voir ça aboutir plus tard à la bonne terre. Alléluia. Il n'a pas commencé par la bonne terre. Alléluia. Puisqu'il commence par la bonne terre, il s'arrête, il se décourage. C'est fini. Le jour où le problème vient de l'abandonne. C'est pourquoi aujourd'hui, en Europe principalement, les gens dépriment, les gens se suicident. Parce que les gens s'habituent à ne pas avoir des difficultés. On essaye de retrait des difficultés dans la marche des gens. Or comme je dis, c'est la bonne terre qui doit produire ça. Quand tu as une bonne terre qui doit produire ça, je suis en train que je suis dans les mains. C'est important pour notre marche. On essaie de doter toutes les difficultés dans la vie de la personne. Ça veut dire quoi ? Tout le réussit à tout moment. Dès qu'il y a un petit obstacle, qu'est-ce qu'il fait ? Il déprime. Il commence à prendre des antidépressants. Il commence à fumer la drogue, prendre des trucs. Il finit par, comme la plupart on voit ici, un pays extrêmement riche comme la Suisse, s'est suicidé. En Afrique, la vie est tellement difficile. Quelqu'un se suicide, c'est une malédiction. Comment un homme peut se suicider ? Il ne comprend pas ça. Quelqu'un va aller se suicider, mais c'est incompréhensible. Pourquoi ? Parce que les gens ont appris à vivre dans la difficulté. Donc, ils donnent la sémence. Tu veux faire des projets comme tu veux dans ta marche, tu fais des projets, tu fais des choses. Tu as la sémence, c'est la parole de Dieu. Dieu te montre la parole. Oui. Ça, c'est la figure qu'on me dit de la marche pratique. Tu as la parole. Mais il commence à avoir pas de difficulté. Parce qu'il sait que si tu es capable de résister aux trois difficultés premières de mauvaises terres qu'il y avait eu, les épines, les machins, tout ça, qui créent des problèmes dans ta marche, tu es capable de se monter ? Tu ne vas pas t'arrêter pour dire que non, vraiment, il y a eu trop de problèmes, vraiment. Est-ce qu'il faut que j'investisse encore ? Est-ce qu'il faut encore que je donne mon temps ? Vraiment, est-ce que je dois vraiment encore être à l'église ? Je perds mon temps là-bas. C'est comme ça que les gens, ils voient. Et c'est comme ça que parfois, les gens s'arrêtent à la troisième. Pourtant, il fallait encore continuer. La quatrième était là. Alléluia ! Mais c'est comme ça que Dieu agit avec les enfants de Dieu. Tu ne te lèves pas du jour au lendemain. Vous voyez Salomon, non ? Les gens voyaient Salomon, ils voyaient comment Salomon, sa chute était terrible. Après, il s'est récésit bien évidemment à la fin de ses jours, mais ça, c'était terrible. Pourquoi ? Dieu nous montre Salomon et David. Salomon, contrairement à David, le gars s'est levé un matin, il a tout. On a attaché le rayon pour lui, on l'a installé. Il demande à Dieu, Seigneur de Vend, tu veux quoi ? Je veux la fête pour lui, tu donnes toute richesse, tout ça. Tandis que son père a souffert. Son père, Dieu l'a ouéloi, mais le gars n'est pas roi, il y a quelqu'un d'autre qui a dit que je ne quitte pas de ce trône, je me suis installé. Donc, il a galéré, il a encore bataillé pour conquérir les terres qu'il fallait à Israël et que ce soit son règne de David qui récupère beaucoup de terres qui appartient à Israël. Donc, il a eu une vie de bataille avant d'arriver des années plus tard pour installer roi alors qu'il est roi ou un des puits. Mais le fils, quand il arrive, il a déjà tout. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le gars, il prie les femmes, il a rempli le royaume des femmes à gauche et à gauche. Il ferait la collection des femmes de chaque pays. La gloire l'a rendue. Dieu nous montre le danger de la gloire. Voilà un homme qui est rempli de l'esprit. Voilà un homme qui connaît les choses de Dieu. Mais ça ne l'a pas empêché de dérailler terriblement. De dérailler. Il ne connaissait pas la difficulté. Il n'a jamais connu la difficulté. Et c'est pourquoi il dit ici en Europe, on voit les enfants, on les fait grandir dans une condition où ils ne connaissent pas la difficulté. Au moins du problème, ils craquent. Et on voit les chrétiens dans l'église où ils pensent, on les pense que non, tu auras tout, tu auras tout. Non mon frère, avant d'avoir tout là, tu vas souffrir. Et ça va t'apprendre à vivre dans la disette et rendre grâce à Dieu dans l'abondance et rendre grâce à Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que tu as la sémence. Oh, j'ai la sémence, j'ai la parole de Dieu. Partout, ça va partir, ça va produire. C'est faux. Dieu va permettre que ça ne produise pas parce que ça, c'est pour ton vie, c'est pour t'enseigner, c'est pour te faire grandir, c'est pour t'apprendre à persévérer, c'est pour t'apprendre à marcher avec le Seigneur. Être patient face aux octaves. Quand la bonneté va arriver, tu ne vas pas abandonner. Parce que ceux-là qui ont eu directement, quand les difficultés sont arrivés, ils ont commencé à fuir parce qu'ils ne veulent pas les difficultés. Voilà pourquoi on dit souvent, Jean, tu viens à Jésus, viens Jésus, il va ajouter tes problèmes. Il va ajouter tes problèmes. Alléluia. Viens à Jésus, il va ajouter tes problèmes, mais il va ajouter les bons problèmes. Les problèmes qui vont t'ajouter, c'est pour que ça résout en réalité tous les problèmes que tu as. Alléluia. Ces calculs, ce n'est pas nos calculs. Mais nous, on veut faire les calculs comme les hommes. Je suis venu à l'église, j'ai donné 10 francs, il faut que tu me donnes 20. Va un jour le tour là-bas si tu veux ça. Tu ne vas venir faire ça avec Christ. Tu vas te donner le rien. Parce que c'est lui qui sait quand il va te rembourser, quand il va te multiplier. Si tu viens avec ces genres de pensées, mais après, tu vas abandonner dès que je ne viens plus ici. Et si on te fait arriver à l'église, on te fait croire ça, on t'a perdu. Puisque tu ne vas jamais accomplir ce qu'on vient de voir. Tu ne vas jamais arriver au niveau de la bonne tête. C'est-à-dire que tu as persévéré et tu as s'aimer. Puisque vous et moi, comme je dis, le problème, c'est que nous, on ne connaît pas qu'on ne mange pas la foi. Qui parmi nous peut dire en réalité ce qui va se passer en deux heures de temps ? Personne ne connaît même ce qui va se passer après ici. Voilà pourquoi il faut la foi. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur des difficultés. Il ne faut pas avoir peur des problèmes, mais il faut avoir les yeux fixés sur Christ. Il faut garder la bonne semence. Et c'est là où on embraye sur ce que je voulais, sur l'autre partie. Parce que pour produire ce que j'ai dit là, il faut arrêter à être une bonne semence. Il faut arrêter à être une bonne tête. Et c'est la bonne tête qui produit. J'ai commencé par l'inverse. Pourquoi ? Parce que pour arriver là maintenant, regardons l'interprétation que le Seigneur lui-même lui donne de cela. Lisons, continuons à lecture. Nous sommes dans Marc chapitre 4. Le temps là, ça avance vite. On dit, il dit, verset 10, Lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogeaient sur les paraboles. Comme je dis, les autres ne comprenaient pas cette figure des paraboles. Les gens, d'ailleurs, ne comprennent pas cette figure des paraboles. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a commencé à expliquer ces choses-là pour nous et notre marche. Et on comprend cette figure des paraboles parce que nous sommes enfants de Dieu et Dieu veut qu'on puisse accomplir cette figure des paraboles. Comme je dis, si on en comprend, seulement on ne l'accomplit pas, ça ne sert à rien. Comme je dis, au commencement, quand Dieu dit que la terre est produisée, si la terre a entendu que Dieu a entendu que Dieu ne produit rien, ça ne sert à rien. la parole n'a de valeur d'un homme uniquement s'il la tient. Ta parole n'a aucune valeur si tu ne la tiens pas. Ça veut dire qu'on va te considérer comme un homme irrésolu. Tu donnes une parole, tu ne respectes pas. Et c'est très mal vu. Donc, verset 11, il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du roi, de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. Le peur qu'ils ne se convêtissent et que leur péché ne leur soit pardonné en parlant d'Israël. Et verset 13, il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le sèmeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Premier, le long du chemin, on parle de la terre. On dit bien quand ils ont entendu, premier adversaire commun, ils ont bien entendu, donc tout le monde entend, mais on ne sait pas quelle terre il est. On dit que qu'est-ce qui se passe? Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. On dit bien la parole a été sémée en eux. Comme quand tu sèmes une plaque, on plaque là, on vient, on rétire à l'intérieur ce qui est déri là. Comment c'est fait qu'on peut rétire à l'intérieur? Et on dit directement le diable. Donc ça veut dire que toi et moi prémérent en tant que enfant de Dieu. Il ne faut pas croire que ça ne peut pas te concerner. Parce qu'en réalité, dans la figure de la marche d'un enfant de Dieu, il est aussi un sujet à tentation de l'ennemi comme l'ennemi a tenté le Seigneur dans le désert. C'est pourquoi l'Écriture nous dit par la bouche de Pierre, 1, chapitre 5, de veiller et d'être saumé. Car le diable notre adversaire rôde autour pour voir qu'il va dévorer. Donc quand tu vois ça, ne vois pas les autres. Vois-toi ici comme quelqu'un quand dans ta marche, si tu ne fais pas attention, une parole que tu vas recevoir du Seigneur, quelque chose que tu vas recevoir du Seigneur peut devenir un futur parce que Satan est venu, il l'a enlevé. Il l'a enlevé. Tu es censé être la parole, une bonne terre, mais il l'a enlevé. Pourquoi ? Parce que parfois on se retrouve à l'élan. Parce que dans les cartes fugues, ça c'est les quatre fugues des hommes, des humains. Là maintenant, je suis rentré dans le champ de l'église. Et à l'église, on voit ça. Il y a l'église des Galates, il y a l'église des Corinthiens. L'église ne marche pas toujours par l'esprit. Toi et moi, on ne marche pas toujours par l'esprit. Autrement, on ne commettait jamais aucun péché. Ça nous est arrivé et ça nous arrive de trébucher, de dandiner. Voilà pourquoi on a toujours besoin d'être rempli de l'esprit. Le Seigneur nous fait comprendre ici qu'aussi longtemps qu'on est long du chemin, on rigole. Le diable, lui ne rigole pas. Lui ne va pas blaguer avec toi et moi. S'il y a moyen de venir voler la parole, il vole. Et comment il fait ça ? Il sait que tu ne veilles pas. Comme un pire chapitre 5 nous dit. Tu n'es pas sobre. Tu n'as pas les yeux fixés sur le Seigneur. Tu commences à être long du chemin comme tout le monde. Alors, long du chemin, les gens se baladent là. Ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas les directions. Ils ont la vie qui dit tu es mal. C'est-à-dire que la parole n'est pas enracinée en toi. La parole, la parole, tu ne la chéris pas. Parce que le diable est capable de venir voler, c'est parce qu'il voit qu'il n'y a rien qui l'empêche. Il voit que tu es faible. Or, la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est haut dehors. Vous comprenez pourquoi il est dit dans l'Écriture que la parole de Christ habite abondamment en nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai adversaire. Et ça nous est arrivé comme ça, l'ennemi a volé la parole dans ta marche. Et à l'Afrique on me dit de la conversion, je laisse cette figure-là, je parle de notre marche pratique. tu as un problème avec quelqu'un. Dieu te rappelle qu'il faut aller te réconcilier. Ah, là, le gars, le voile commence à venir. Il y a un collègue qui dit non, le gars-là, il t'a mal parlé. Il ne faut jamais le pardonner. Tu ne sais pas que c'est cette parole qui s'accomplit. Tu ne vois pas le gars-là ne va pas venir devant toi. Moi, je suis Satan. Donne-moi ta parole là, je vais l'enlever. Il ne va pas venir comme ça ? Tu as un frottement avec quelqu'un. la parole du Dieu commence à agrandir dans ton cœur que mon frère, il faut te réconcilier, il ne faut pardonner. Le diable, il voit ça. Il dit non, non, il faut que tu sois un mauvais témoignage. Il faut que je te fasse être comme une mauvaise terre. Qu'on te voit comme une mauvaise terre alors que tu es une bonne terre. Puisqu'il sait que ça, c'est les figures de l'église et que tu dois être une bonne terre dans ta marche en tout moment. Mais Satan, il veut que tu es faible. Il va mettre un de ton collègue qui va venir te supporter. Oui, c'est toi qui as raison. Quel est le plus fort ? Ne pardonne pas le monsieur là. C'est exactement la voix du diable qui vient là pour ôter la parole. Ça commence à étouffer la parole là. Quand tu vois le collègue là, tu voulais même pardonner. Du coup, tu frances au visage. Tu joues les costauds. Tu ne pardonnes pas. Il ne me réconcilie pas avec lui. C'est ce qui s'est passé dans les couples. Vous voyez le mari, le gars a même décidé de pardonner. Son frère, il appelle son grand-frère, « Ah, je ne viens pas avec ma femme ici. » Son grand-frère, alors qu'il avait essayé de se demander pardon de se rabaisser. Il était dans la parole. Le frère là, c'est lui qui est représentant l'ennemi qui vient voler la parole. Parce que les gens ils attendent quand le diable va venir en face. Il va venir voler la parole quand il voit sa femme alors qu'il ne voulait pas donner. Il fait sa croix le visage. Il joue les costauds. Il joue les forts dans son coin. Voilà comment l'ennemi sait que s'est aimé faire le désordre. Le temps le fait bébé. On a donné un mauvais témoignage au lieu d'être une bonne terre. Alléluia. Que ce ne soit pas ton partage ou ton partage au nom de Jésus. Lorsque nous recevons la parole nous ne devons pas donner accès au diable. Ce n'est pas moi qui dis. La Bible le dit. Paul le dit. Ephésiens chapitre 4. Que ne donnez pas accès au diable. Donc vous voyez bien que cette figure quand vous faites la corrélation vous voyez bien que ça parle de la vie chrétienne. Au-delà du fait qu'on parle des personnes qui sont sauvées. Comme il dit il y a plusieurs axes dans ces passages que nous avons étudiés. Donc je vous prends cet angle-là de la marche en tant qu'enfant de Dieu. Donc on peut donner accès à l'ennemi et il ne va pas se priver de dépouiller. C'est son but. S'il peut faire en sorte qu'on ressemble à des faux témoins de Christ ou bien quelque chose se passe dans notre vie mal ou bien ça nous il nous ralentit il est content. Mais nous nous ne vons pas lui donner cet accès. Alors on continue. verset 16 Les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pireux. Quand ils entendent la parole ils la reçoivent d'abord avec joie. Ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole ils trouvent une occasion de chute. On nous parle ici de ceux qui reçoivent la parole de Dieu dans la pierre dans un endroit pireux. Rappelez-vous quand on parle de la nouvelle création on dit que Dieu dit qu'il va changer notre cœur de pierre en nous donnant un cœur de chair. Il dit qu'un cœur qui est soumis à Dieu. Il parle ici d'un cœur qui est pireux. Un cœur qui n'a pas d'enracinement dans la parole. Je vous ai pris la figure de celui qui va écouter il a une situation de difficulté le diable vient facilement enlever parce qu'il laisse ses paroles venir. Ici le premier niveau on parle l'ennemi qui attaque pour nous déstabiliser. Le second niveau c'est ici ce n'est pas l'ennemi. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte ils étaient vraiment sortis de l'Egypte mais l'Egypte n'était pas sorti en eux. Deuxième niveau de Dieu que ça veut dire que tu ne peux plus avoir un comportement avec on a l'impression qu'à la place du cœur c'est la pièce. Et il faut être conscient de cela. C'est-à-dire chercher à tout vous autres enraciné dans la parole du Seigneur. C'est ça qui va faire en sorte que vous et moi ne sois pas flottants à tout vent de doctrine. Pourquoi les gens ça devient une occasion de chute ? Ils reçoivent la parole ils ont la joie et la parole de Dieu produit la joie. On est joyeux avec le Seigneur on marche avec le Seigneur dans notre marche mais parfois quand il n'y a pas l'enracinement quand la persécution vient c'est quoi ? On trouve une occasion oh vraiment depuis que je suis là même il y a la persécution depuis que je suis là même vraiment il y a telles des choses en fait ça révèle tout simplement qu'on n'est pas enraciné. Colossiens chapitre 2 je vais vous lire ça on revient vite merci Saint-Esprit Colossiens chapitre 2 Lisons Colossiens chapitre 2 Colossiens chapitre 2 Bien-aimés dans le Seigneur je vais nous lire ça Colossiens chapitre 2 chapitre 2 il est dit je vais lire le verset 6 à 7 Ainsi donc quand vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ marchez en lui étant enraciné et fondé en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes sur les réduements du monde et non sur Christ on dit comme vous avez reçu Christ donc ils ont reçu la parole avec joie marcher en lui étant enraciné et fondé ça veut dire qu'on peut marcher sans être enraciné et c'est un des gros problèmes parmi les chrétiens voilà pourquoi je vous exhorte toujours d'être à l'étude biblique et à le moment de prière c'est vraiment là qu'on est enraciné on peut parler les dimanches on peut parler les jours on se réunit tous comme ça il y a beaucoup de choses que le Seigneur va nous donner mais le véritable enracinement c'est dans le moment de prière et d'étude et de la parole d'instruction acte chapitre 2 nous dit qu'ils persévèrent tous les jours ensemble ils persérent dans la doctrine des apôtres dans l'enseignement des apôtres c'est là où tu es vraiment bâti pour que tu ne sois pas scandalisé on revient à Marc chapitre 4 pour que tu ne sois pas scandalisé à cause de la parole de Dieu pour que les tribulations ne fassent pas en sorte que tu trouves une occasion de chute vraiment c'est si c'est ça Jésus qui est mieux j'abandonne parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu la parole en réalité mais c'est parce que tu n'es pas enraciné que le Seigneur soit enraciné en d'autres termes si on te demande d'être enraciné ça peut arriver que tu n'es pas enraciné on voit dans Imené les gens qui allaient de doctrine en doctrine ça et là il n'y a plus d'enracinément tout doctrine vient on t'embarque comme ça là tout prophète vient on t'embarque toute situation vient toute difficulté vient toute persécution toute tribulation arrive tu trouves une occasion de chute pour ne pas faire l'oeuvre du Seigneur la parole devient quoi infritueuse la parole devient infritueuse parce que tu n'as pas d'enracinément et dans notre marche c'est ce qui se passe j'ai tellement vu les personnes et quand quelqu'un n'est pas enraciné ça se voit peu à peu les limites amènent à sortir de l'enracinément parce qu'il voit parce qu'ici il y a quand même la parole il y a quand même quelque chose mais comme tu n'es pas profondément assis c'est peu à peu il va créer quoi les difficultés qui sont autour la persécution là c'est exprès or c'est là dedans qu'on doit voir les personnes enracinées on lit la suite au verset 18 d'autres reçoivent la semence parmi les épines ce sont ceux qui entendent la parole mais en qui les soucis du siècle la séduction des richesses et l'invention des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse la Bible la Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair la troisième semence il révèle vraiment l'homme charnel il a reçu la parole elle ne parvient pas à produire pourquoi parce que la Bible précise bien la séduction des richesses des biens de ce monde rappelez-vous que je vous ai dit que dans la parabole dans l'autre figure prophétique que j'ai énoncée c'est que vous vous et moi quand on travaille on sème on utilise la parole de Dieu pour faire ce qu'on a envie de faire dans tout ce que nous sommes engagés il y a la difficulté si on court pour les richesses on va abandonner parce qu'on peut connaître les trois échecs comme on l'a vu au départ parce qu'il n'y a pas encore le succès sur le plan humain et on doit persévérer malgré tout mais ici on dit que la séduction des richesses donc il veut tellement devenir riche que la parole ne produit plus elle devient infoutueuse et la parole est étouffée dont l'ennemi va jouer tous les stratagèmes combien de chrétiens se trouvent en qui de jouer les loteries des machins combien de chrétiens ils jouent toutes sortes de choses et ils sont ruinés et un frère qui me disait encore qu'il y a un pasteur il était ruiné comme ça jusqu'à vendre sa maison peut-être qu'il a même vendu ses enfants même avec sa femme parce que la séduction des richesses tellement il a vu les soi-disant hommes de Dieu les prophètes américains partout par là comment ils sont riches ils ne savent pas comment ils vont faire ils ne savent pas mais on a tellement inventé des trucs il a bu il a allé dans la loterie il a allé dans les trucs voilà comment ça a détruit le frère détruit l'assemblée bon voilà pourquoi il faut faire très attention tu veux devenir riche par tes propres moyens ou bien tu veux devenir riche en Christ tes calculs de richesse que tu fais est-ce que c'est le calcul de richesse de la bonne terre ou bien c'est ta propre intelligence comme il dit Salomon il avait tout ça mais regardez comment ça s'est passé donc il faut faire très attention il y a les épines les soucis de ces siècles la convoitise et c'est quoi c'est les œuvres de la chair lorsqu'on est la convoitise tu vis selon la chair tu ne peux pas accomplir les choses de l'esprit tu vas étouffer la parole de Dieu tu ne lis plus cette parabole tu lis tu crois que ça concerne les autres de temps en temps dans ta marche parfois toi tu te retrouves là-dedans en train de marcher selon la chair parce que c'est la convoitise c'est l'amour des richesses qui t'anime en ce moment mais Dieu veut ce matin que tu t'arrêtes et que tu regardes à lui alléluia afin que la parole cesse d'être étouffée avant d'arriver à la bonne terre vous voyez tout le chemin qu'il y a à faire c'est toute notre marche pour notre croissance nous ne devons pas manquer de persistance nous ne devons pas avoir peur de tribulation donc en d'autres termes on voit que l'autre premier il n'a pas veillé l'ennemi est venu il a pris la parole l'autre bon il est scandalisé pour la parole de Dieu maintenant revenons à la bonneté la dernière la bonneté verset 20 d'autres reçoivent la semence dans la bonneté alléluia ce sont ceux qui entendent la parole la reçoivent et portent du fruit 30 60 et 100 pour 1 alléluia alléluia regardez la bonneté la bonneté traverse toutes les étapes que les autres terres ont traversé alléluia la bonneté résiste à la tribulation la bonneté résiste à la convoitise et l'amour des richesses et les passions de la chair la bonneté ne laisse pas l'ennemi venir voler la parole quelle que soit la situation qu'elle ne veut pas laisser l'ennemi s'installer et c'est dans cette persévérance donc parce que la bonneté elle va vivre tout ce que les autres vivent parce qu'elle est soumise au même problème toi et moi on est soumis tous à la persécution toi et moi on est soumis tous à la tribulation à cause du nom de Jésus toi et moi on est soumis tous à la convoitise et à la convoitise tout le monde veut se faire l'argent tout le monde veut prendre donc les œuvres de la chaîne tous on est là c'est là mais qu'est-ce qui va nous distinguer c'est qu'on va désirer vivre pleinement la parole du Seigneur et ça cette bonneté là pour conclure c'est la maturité alléluia quand tu deviens la terre on la travaille pour qu'elle soit mieux c'est pourquoi il dit qu'elle soit une bonneté dans la bonneté traverse ces étapes ne laisse pas l'ennemi venir s'emparer de la parole prends le temps dans la parole et dans la prière prends le temps dans la persévérance face aux persécutions tu vas manifester cette bonneté et le Seigneur a dit c'est inévitable et produit du fruit alléluia elle va entendre la parole elle va la mettre en pratique ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés il y aura de difficultés mais entre les deux ce qui va distinguer les autres c'est l'obéissance c'est la persévérance c'est la pratique de la parole et on pourra donc accomplir ce qu'on a dit dans Genèse chapitre 1 Dieu dit à la terre produit et la terre a produit que le nom du Seigneur soit béni Amen Applaudissements 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 Applaudissements